Ces derniers jours, les médias influents américains ont beaucoup eu la tête en l'air, sans mauvais jeu de mots. Le fameux ballon chinois, puis d'autres ballons, des engins non identifiés, ses limites si n'ont pas signalé l'apparition d'OVNIs. Mais voilà qu'un chasseur F-22 puis des avions de chasse américains et canadiens ont appattu ces intruits. Sans doute ont-ils trop regardé le film hollywoodien Don't Look Up parce qu'ils semblent fixer leur regard vers le ciel pour ne plus rien rater. Mais ces influents médias ont oublié de suivre ce qui se passe en bas, sur Terre, près de chez eux. Dans la soirée du 3 février, un train de produits chimiques a déraillé dans l'état de l'Orient, au nord des États-Unis. Aucune victime n'a été déplorée, mais des milliers de personnes ont dû être évacuées en raison de fumée potentiellement mortelle. Trois jours plus tard, les autorités ferroviaires ont procédé à des rejets contrôlés de chlorure de vinyle en provenance des wagons encore en feu. Mais ces rejets sont bien moins rassurants que le prétendent les autorités. Les nuages de fumée étaient même visibles à bord d'un vol domestique et des cadavres d'animaux ont été découverts un peu plus tard par les habitants qui ont reçu la consigne de pouvoir regagner leur domicile. C'est à ce moment-là que les médias influents américains se sont rouillés sur l'événement. S'ils ont tardé à s'intéresser à ce déraillement du train, leur attitude d'indifférence envers les écrits du journaliste indépendant Seymour Hersh laisse perplexe. Elles laissent douter sur leur neutralité et leur indépendance. Seymour Hersh est un grand reporteur qui a gagné le prix Pulitzer en 1970 pour sa couverture de la guerre du Vietnam, en particulier la révélation du massacre de Mila perpétré en 68 par l'armée américaine contre des centaines de civils. Ce journaliste cheffronné a publié le 8 février sur son blog une enquête sur l'explosion des casoducs sous-marins Nord Stream. Dans cette enquête accessible à tous, il accuse les États-Unis de les avoir sapotés. Citant une source ayant une connaissance directe de la planification opérationnelle, Hersh affirme qu'en juin dernier, les plongeurs de l'US Navy opérant sous le couvert d'un exercice de l'OTAN largement médiadisé au milieu de l'été, connu sous le nom de Paltops 22, ont placé les explosifs déclenchés à distance, qui trois mois plus tard ont détruit trois des quatre pipelines de Nord Stream. Cette révélation méritait une vérification sérieuse et approfondie et une couverture médiatique appropriée. Mais les médias influents américains n'ont pas pris cette peine. Ils se sont contentés d'avaler la réponse des porte-parole de la Maison-Blanche et de la CIA. Bien sûr, on ne peut pas en déduire que les médias influents américains sont paresseux. Ils ont même été très réactifs au sujet des ballons. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont très sélectifs dans le choix des sujets à traiter. Il y a les choses intéressantes et les choses beaucoup moins intéressantes, quitte à en cacher certaines au grand public. Je vous laisse juger de cet état de fait. Je vous laisse juger de cet état de fait.